je me tire à l'heure où tu regarderas cette vidéo comme on dit chez moi je serai déjà dans la maison j'ai souhaité ne pas révéler où est-ce que j'allais mais de toute façon tu me découvriras bien assez tôt du coup n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait je voulais profiter aussi de cette vidéo pour dire que pendant 3 semaines, 1 mois je ne posterai plus de vidéos parce que je serai à l'étranger par contre je vais poster sûrement des shorts parce que c'est beaucoup plus facile à gérer que des vidéos qui nécessitent du montage du coup voilà n'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir où est-ce que je vais me rendre l'objectif de cette vidéo qui s'appelle Pack With Me au cas où tu ne connaitrais pas le principe c'est simplement de te montrer les petits tips and tricks d'organisation et de rangement concernant mes bagages ma valise que je vais prendre c'est des vidéos que je regarde énormément qui m'inspirent et desquelles j'ai pu prendre j'ai trouvé pas mal de petites astuces pour essayer de d'économiser de la place et j'espère que c'est ce que je vais te partager aujourd'hui et j'espère que ça te plaira l'une des premières astuces que j'ai chopé c'est de disposer toutes vos tenues sur une surface plane et d'associer les hauts avec les bas pour s'assurer que tout suit bien ensemble bon moi j'ai pas vraiment ce problème parce que j'ai des basiques et personnellement je m'en tape que mes vêtements ne suivent pas ensemble mais je tenais quand même à partager cette astuce parce que je la trouve quand même sympa du coup là vous reconnaissez mes suites à licence donc un suite Sailor Moon un suite SNK que j'associe avec des vieux jeans qui sont d'ailleurs tout fripés tout froissés mais c'est pas grave et du coup voilà là on peut voir que comme ça reste des basiques aux couleurs couleur neutre pour les hauts jeans ça suit avec tout ça passe bien ensemble voici un autre exemple et ça je pense que ce sera les seules tenues que je vais prendre avec les deux autres que je vous ai montré une salopette avec encore un suite Sailor Moon et un dernier jean avec encore un suite Sailor Moon donc vous venez de voir ma collection complète de suite en vrai j'ai oublié de le dire mais je pars trois semaines dans un pays où il va faire quand même assez froid c'est pour ça que je prévois des pulls qui tiennent chaud ceux-là ils sont bien parce qu'ils sont en polaire sachant quand même que je vous conseille de ne pas overpack c'est-à-dire de ne pas prendre trop de trucs et de faire en sorte de si vous voyagez de prendre des airbnb ou des hôtels avec des machines à laver pour pouvoir laver vos affaires et les réutiliser après tout ça va être des vacances sportives en tout cas je l'espère du coup petit pantalon de randonnée que j'ai eu chez Decathlon pour une dizaine d'euros tout froissé comme mes autres vêtements parce que je ne repasse pas mes fringues faut pas déconner et mon burkini parce que on va sûrement aller nager alors c'est un burkini Nike mais je l'ai eu sur Vinted il était neuf un pyjama Snoopy qui est d'ailleurs l'un de mes plus beaux qui m'a été offert les filles si vous passez par là gros bisous à vous deux et encore merci je l'adore autre astuce c'est d'utiliser des trousses pour tout ce qui est sous-vêtements chaussettes brassières etc c'est ce que je fais donc là dedans j'ai mis tout ça ça évite que ça se perde dans le reste de vos affaires dans votre valise je trouve que c'est beaucoup plus efficace on retrouve tout au même endroit envers les chaussures je ne vais prendre que ces trois là mes minimalistes dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne ce sont des chaussures qui imitent la marche pieds nus elles sont hyper hyper confortables et je vous assure que je vous recommande les minimalistes plutôt que les converses parce que les converses au bout d'un certain temps elles font super mal au pied et ça finit par remonter dans le dos alors que les minimalistes je peux marcher des heures et des heures et c'est hyper confortable j'ai pas ça ça m'a été recommandé je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne mais ça m'a été recommandé par mon ostéopathe et ma kiné pour améliorer la posture pour éviter tout ce qui est soucis de dos liés au talon etc ça a un coût c'est pas donné mais vous le rentabilisez très vite mais ça en vaut la peine il faut voir ça comme un investissement et au final moi je ne porte plus que ça en ce moment ensuite je vais prendre des chaussures pour faire de la randonnée donc ça à la base c'est des baskets que j'utilise un peu pour tout faire pour sortir avec pour mais initialement ce sont des chaussures de trail mais je les utilise aussi pour faire de la randonnée et mes petites sandales pour la plage voilà ensuite en termes de produits de toilette alors je ne vais pas vous partager ce que je prends parce qu'on est d'accord qu'on s'en fout par contre je voulais juste vous montrer je vais vous partager une petite astuce d'un produit à tout faire dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne qui n'est autre que le savon d'Alep alors ce savon d'Alep je le prends c'est un produit multi-usage je l'utilise pour me laver les cheveux le corps le visage pour me démaquiller c'est un c'est vraiment un gain de place et un gain de temps pas possible si vous êtes limité et que par exemple vous pouvez vous ne pouvez prendre que un bagage cabine le savon d'Alep est votre meilleur allié c'est en plus c'est un produit à la composition hyper minimaliste et clean vous pouvez en trouver partout quasiment celui-là il vient d'Aromazone je l'ai eu pour 2-3 euros et ça dure du feu de dieu moi ça fait 3-4 mois que je l'utilise et en plus vous pouvez même l'utiliser pour laver les bébés pour dire à quel point c'est hyper doux essayez de le prendre bio de première pression à froid c'est de meilleure qualité et franchement c'est top c'est vraiment un produit dont je ne peux plus me passer en lavage cheveux c'est incroyable c'est hyper doux et ça nettoie très bien les cheveux et en plus moi j'ai remarqué que je perdais beaucoup moins mes cheveux en utilisant du savon d'Alep plutôt qu'un shampoing classique et voilà ça nettoie très bien les cheveux je tiens à le dire en démaquillant aussi j'ai oublié de le préciser alors en démaquillant je l'utilise en deuxième deuxième étape donc je fais un double démaquillage en première étape j'utilise soit une huile démaquillante soit un beurre démaquillant celui-ci donc c'est un baume un baume démaquillant qui se transforme en huile au contact de la chaleur de la peau celui-là je l'ai eu chez je l'ai eu à Londres je sais plus où oui je l'ai eu à un Primark de Londres je le recommande pas forcément parce qu'il n'est pas du tout il n'est pas très efficace mais je l'ai acheté donc il faut que je l'utilise sinon je vous recommande celui de The Body Shop il est excellent excellent il ne coûte pas cher et il démaquille excessivement bien j'importe aussi un petit peu de make-up j'ai pas pour habitude de me maquiller en vacances mais on sait jamais ou il me prendrait l'envie d'être un petit peu plus fancy produits pareil je m'attarde pas forcément sur les produits que je vais prendre mais c'est des produits que j'ai déjà mentionné sur ma chaîne le petit bronzer il y a qui est génial pareil j'ai pris une petite éponge pour appliquer mon sérum de teint dont je vous de la même marque que j'ai déjà mentionné à maintes reprises sur ma chaîne et sur un mascara fenty etc on n'oublie pas la serviette de plage et autre conseil que je peux donner c'est d'investir dans une bonne valise parce que franchement et je parle par expérience pendant des années j'ai acheté des valises low cost des sacs low cost et combien de fois je me suis retrouvée dans la merde parce que soit les roues me lâchaient elles se cassaient soit c'est la poignée qui se cassait et je galérais et je galérais à transporter par la suite mes valises et mes bagages donc depuis quelque temps j'ai décidé d'investir dans du bon matériel donc du bon de bonnes valises qui me durent dans le temps et clairement je ne regrette pas ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises et ça m'a permis mine de rien d'économiser sur le long terme parce que des bagages low cost j'en ai acheté plein 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 et là là j'ai acheté des valises là j'ai acheté une valise cabine avec laquelle j'ai voyagé il y a plus de 5 ans et qui est comme neuf qui me tient du tonnerre et du coup j'avais qu'une petite valise cabine et pour ce voyage vu que je pars 3 semaines j'ai investi dans un et du coup il m'a fallu investir dans un format un petit peu plus grand un format intermédiaire je recommande la marque Samsonite c'est je recommande la marque Samsonite ou Delce c'est les deux marques qui sont les plus connues et qui sont les plus les plus qualitatives et Delce c'est un petit peu moins cher vous pouvez voir aussi pour les trouver en seconde main voilà ce que ça donne une fois positionnée dedans autre conseil que je peux vous donner c'est c'est d'enrouler vos vêtements de les mettre sous forme de rouleau comme ceci parce que en fait ça prend beaucoup moins de place ça c'est une autre astuce que j'ai trouvé enrouler vos vêtements ça prend beaucoup de moins de place que de les plier de façon classique et du coup j'ai réussi à placer tous mes vêtements que je viens de vous montrer juste dans une moitié de la valise sachant que c'est un format intermédiaire il me reste l'autre moitié c'est bien de laisser de la place dans votre valise de pas trop overpack pour laisser un peu de place simplement si vous avez des souvenirs des objets que vous trouvez ça vous laisse de la marge pour pouvoir revenir et à l'aéroport sur moi je vais sûrement prendre mon sac à dos avec un peu de lecture en ce moment comme vous le savez peut-être ou pas je suis en train de dévorer les clés morts et donc il y aura il y aura mon portefeuille avec mon avec mon passeport etc etc et il y aura également cette petite trousse avec tout mon matériel pour vlogger donc là il y a le le trépied les câbles etc et on me demande souvent quel est mon matériel de vlog la réponse est très simple c'est le matos avec lequel je suis en train de filmer actuellement c'est mon téléphone parce que je trouve que la qualité est dingue j'avais investi dans une caméra de vlog qui au final est pourrie mon téléphone fait de meilleures vidéos c'est l'iphone 12 classique là je filme avec la caméra frontale qui fait des vidéos HD et 4K donc c'est amplement suffisant et j'ai pas envie de me trimballer avec un appareil photo qui prend de la place voilà et voilà j'en ai fini avec cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis d'apprendre et de découvrir quelques petits tips et tricks pour ranger et faire tes bagages de façon efficace et efficiente si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait surtout si tu as envie de découvrir dans quelle destination je me rends j'ai disséminé quelques petits indices dans la miniature de cette vidéo c'est une désignation que je n'ai jamais faite donc voilà ça c'est un autre indice je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi je te souhaite une très belle journée une très belle semaine une très belle soirée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine c'est un autre indice c'est un autre indice c'est un autre indice qui est 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 un autre indice